Bonjour, aujourd'hui je vais tester pour vous des ustensiles de cuisine que vous avez peut-être déjà aperçus sur les réseaux. On va voir ensemble ce qui fonctionne réellement et ce qui sont des arnaques. Je vous propose que l'on commence tout de suite. Alors ici nous avons un petit accessoire italien qui est censé nous permettre de mesurer la bonne quantité de spaghettis pour une, deux, trois ou quatre personnes. Donc ça pour le coup c'est quelque chose de très simple, qui ne prend pas beaucoup de place dans les tiroirs et qui effectivement, s'il est efficace, peut vraiment être utilisé au quotidien. Bon j'exagère peut-être un peu puisque tout le monde ne mange pas des spaghettis tous les jours, mais au moins régulièrement. Ouh là là, j'ai l'impression que c'est déjà cassé. Regardez, la partie a l'air de s'ouvrir en deux. Oh, c'est pas très rassurant ça. Les qualités de finition n'ont pas l'air d'être incroyables. Regardez, on dirait que le plastique se détache déjà sur les bords. Ouh là, ou alors c'est juste une impression. Ah non, en fait c'est juste le design qui est comme ça. Autant pour moi j'ai été mauvaise langue. Donc là ça ne va pas être compliqué à tester, on a tout simplement une poignée qu'il suffit de rétracter pour refermer l'iris au centre. Et évidemment plus c'est serré, moins on peut mettre de spaghettis. Donc c'est parti, je vais essayer. On va voir si c'est simple à prendre en main. Je fais sortir mes spaghettis. Ah ! Alors évidemment j'en mets partout. Ok donc là par exemple, je sais que j'en ai pour une personne. Et si quelqu'un arrive et me dit moi aussi j'en veux, et bien il suffit d'écarter l'orifice et de rajouter des spaghettis. Ouh là là, ou là 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 là. Alors si ça se trouve, c'est moi qui ne sais pas comment l'utiliser, mais là il y a un problème quoi. Ça part dans tous les sens. Oh là 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 là, j'ai fait n'importe quoi. Bon effectivement l'accessoire remplit sa mission, mais je vais être froid avec vous. A titre personnel, je pense que je vais continuer à peser mes spaghettis parce que je trouve ça plus simple, plus efficace et surtout plus rapide. Là il y a quand même une petite maîtrise à avoir que je n'ai pas forcément. L'objet suivant est un tranche avocat trois en un qui est censé nous permettre de le couper en deux, de retirer facilement le noyau et ensuite de créer des tranches parfaites. Et voici à quoi ressemble le produit de plus près. Honnêtement, il a l'air super intuitif. Je ne pense pas que quiconque ait besoin de lire les instructions pour comprendre comment ça marche. Donc je vais commencer par le rincer. Voilà, il y avait un peu de poussière. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à prendre un avocat pour pouvoir le tester. Je vous préviens tout de suite, il n'a pas l'air très mûr. Donc c'est plutôt une bonne chose dans le cas présent puisque du coup ça va être plus difficile à ouvrir et à manipuler. L'objet va vraiment être mis à l'épreuve. Donc c'est parti, allons-y. Ok. Bon déjà, je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué comme c'est du plastique, mais ça marche super bien pour fendre l'avocat. Et je ne pense pas qu'on puisse réellement se blesser. Ça a l'air plutôt safe. Donc je vais faire deux tours au cas où. Voilà. Maintenant, je vais l'ouvrir. Parfait. La découpe est propre. Et maintenant, je vais essayer de retirer le noyau avec la partie centrale. Je suppose qu'il suffit d'appuyer. On tourne. Waouh. Euh, c'est super simple. C'est un truc de dingue. Pour le coup, c'est très efficace. Et maintenant, il ne reste plus qu'à voir si on peut faire des tranches facilement avec la dernière partie. Bon déjà, au niveau des proportions, on est bon. L'ustensile fait pile poil la taille de l'avocat. Ouh là, non. Ça n'a pas l'air de marcher. Est-ce que je l'utilise dans le bon sens ? Je vais essayer dans l'autre sens. Ouais, c'est parce qu'il est trop dur là. Ouh là là, ça a du mal. J'essaye, j'essaye, j'essaye. Oh là, c'est une galère. Je fais de mon mieux les gars. Mais non. Là, pour le coup, c'est un peu un échec. Il n'est pas assez mûr pour que ça marche correctement. Là, je suis en train de faire de la bouillie. C'est n'importe quoi. Bon après, vous me direz, il y a effectivement des tranches. Mais bon, non. Ce n'est pas concluant. Ça ne ressemble à rien du tout. Ouais, mais c'est pas... Non, c'est pas faux. Alors là, il y a trois raisons potentielles pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Soit je suis très nul, soit l'avocat n'est pas assez mûr. Ou alors tout simplement, ça ne fonctionne pas. Mais dans tous les cas, il y a quand même deux des trois possibilités qui fonctionnent très bien. Donc ce sera validé pour moi. Alors j'ai ici un bac extensible de la marque Blue Gink Go. Ce n'est pas extrêmement facile à prononcer. Et ce dernier est censé nous permettre de rincer et égoutter nos légumes. Ou alors tout simplement de laisser sécher nos couverts. Le packaging, comme vous pouvez le constater, est très simple. Et c'est plutôt une bonne chose. En temps normal, on aurait un gros carton avec une photo du produit. Mais là, ils ont simplement décidé de mettre du papier bulle, une petite étiquette. Et au final, c'est largement suffisant. Au vu des finitions, ça m'a l'air de bonne qualité. Et c'est plutôt un bon point, puisqu'on va mettre des choses assez lourdes à l'intérieur. Donc il faut que ça résiste avec le temps. En sachant que ça existe en plusieurs couleurs. Mais personnellement, j'ai pris du noir pour aller avec le reste de ma cuisine. Donc c'est parti. On va l'essayer ensemble. Ok, donc comme vous pouvez le constater, mon évier est plus large que l'accessoire en lui-même. Mais une de ses particularités, c'est qu'il est extensible. Donc il est censé s'adapter à toutes les formes et à toutes les tailles. Donc c'est parti. Je vais appuyer ici, sur les deux côtés. Et normalement, je suis censé pouvoir l'allonger. Alors il faut que j'aille quasiment au maximum pour correspondre à mon évier. Mais ça fonctionne. Ça a toujours l'air solide. Et je vais pouvoir le déplacer en fonction de mes besoins. Donc c'est parti. Je vais mettre quelques tomates à l'intérieur. Et il ne reste plus qu'à les rincer. Bon, il reste un peu d'eau au niveau de la partie centrale. Mais comme vous pouvez le constater, la majorité d'entre elles est partie dans l'évier. Donc ça fonctionne plutôt bien. C'est pas trop petit. On peut mettre ses deux mains sans problème. On n'est pas à l'étroit. Ensuite, si on le souhaite, on est censé pouvoir refermer le tout. Et on a notre bac avec les tomates. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Ça ne prend pas beaucoup de place. On peut le ranger facilement et c'est efficace. Donc pour moi, c'est validé. Je vais maintenant tester pour vous le Twist & Mix de la marque Mastrad. C'est une sorte de grand récipient dans lequel on va pouvoir faire directement notre pâte à crêpes. Et qu'on va pouvoir également utiliser pour la verser sur notre plaque. Pour nous aider, on a tout autour des graduations qui nous indiquent dans quel ordre mettre les ingrédients et en quelle quantité. On a également une sorte de mécanisme qui va nous permettre de mélanger le tout. Et également un bec verseur pour verser la pâte facilement. Donc voilà, on a un objet qui est censé être tout en un, simple et pratique pour faire des gaufres, des crêpes ou encore des pancakes. Après, est-ce que c'est vraiment le cas dans la pratique ? Eh bien, c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Ok, donc c'est parti. Je vais dévisser la partie supérieure. Et je vais suivre à la lettre les instructions pour faire mes crêpes. Il faut commencer par deux œufs. Bon, il ne faut pas laisser tomber de coquilles, sinon c'est galère pour les récupérer. On arrive juste un peu au-dessus du trait, donc c'est vraiment bien fait. Un peu de sel. Maintenant, je vais ajouter ma farine jusqu'au trait. Oh ! Quasiment du premier coup. Je tasse. Le fait que ce soit bien large au-dessus, c'est plutôt pas mal. Ça permet d'éviter d'en mettre partout. Comme vous le voyez, j'en ai quasiment pas à côté. Parfait. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre du lait. Alors, j'essaye de faire les choses bien. Encore un tout petit peu. Voilà ! Et il ne reste plus qu'à mélanger. Déjà, ça a l'air d'être bloqué avec la farine. Je ne peux pas aller jusqu'au fond. Peut-être qu'il faut que j'appuie. Ok, c'est bon. J'y arrive petit à petit. Ça a l'air pas mal. En tout cas, il n'y a aucune difficulté. C'est très fluide. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Et franchement, l'expérience est plutôt agréable. Et voilà, ma pâte à crêpes est mélangée. Il ne reste plus qu'à mettre ça au frais. Et si j'ai bien compris, on peut récupérer la partie antidérapante qui est en dessous et l'utiliser comme couvercle. Ok, ça fait un peu ventouse. C'est pas mal. Je vais mettre ça au frais et puis je testerai lorsque ce sera prêt. Ok, donc j'ai pu faire quelques crêpes après le tournage de la vidéo. Ça s'est très bien passé. Et le véritable avantage de ce produit, c'est qu'il n'y a pas à nettoyer par la suite 50 ustensiles différents. Honnêtement, je trouve ça très pratique, très bien conçu. Donc pour moi, c'est plus que validé. Nous avons ensuite ce petit accessoire qui est censé nous permettre de pulvériser du jus de citron en utilisant directement le fruit. Donc on a visiblement ici une sorte de socle qui va nous permettre de poser nos citrons, ainsi que deux tailles de spray différents. Alors pourquoi ? Je ne sais pas. Si vous avez une explication, je suis preneur. Donc là, pour le coup, ça va être plutôt simple à tester. Je prends mon citron, je le fais rouler pour activer le jus qui est à l'intérieur. C'est une petite technique que j'ai appris je ne sais plus quand, mais en tout cas, c'était très efficace. Voilà, parfait. Je vais couper la pointe. Et a priori, il ne reste plus qu'à enfoncer notre spray. Est-ce que ça va être simple ou pas ? Bon, je vais faire tourner. Ok, donc aucun problème. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Et voilà, a priori, on a notre spray à jus de citron. Et on peut le poser comme ceci. Alors maintenant, est-ce qu'il fonctionne ? Ça, c'est une autre histoire. On va voir ça ensemble. Ah. Ah bah oui. C'est plus efficace que ce que je pensais. Honnêtement, je m'étais dit, bon ça, c'est un gadget, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est relativement efficace. Regardez, je n'ai vraiment aucune difficulté à envoyer du jus de citron en l'air. Franchement, j'avais un a priori et je me disais que ça, ça ne serait pas validé. Mais au final, il n'y a aucune raison pour dire le contraire. Ça marche très très bien. Par contre, je me suis mis du jus de citron partout et ça commence à piquer. Franchement, c'est une belle invention. Simple mais efficace. Si ça peut nous éviter d'acheter les petites bouteilles comme celle-ci, honnêtement, on a tout à y gagner. Et pour finir, nous avons ce produit tout en un qui prend la forme d'une bouteille. Et qui contient tout un tas d'ustensiles qui vont nous être utiles lorsqu'on cuisine. Je vais l'ouvrir avec vous sans plus tarder. On va voir à quoi ça ressemble. Bon, visuellement, c'est très cool. C'est bien trouvé. Mais je vais être honnête avec vous. Le plastique utilisé fait vraiment bas de gamme. Donc, on a un entonnoir, un presse-agrume, de quoi séparer les blancs et les jaunes d'œufs. Une sorte de tamis. Une râpe. Une seconde râpe. Donc, je pense que ça, c'est pour l'ail. Ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être un bracelet. Et pour finir, un petit verre doseur. En sachant que le principe est très simple, il suffit de prendre un des accessoires, le fixer sur le récipient, et tous les ingrédients tomberont directement à l'intérieur. Et comme vous le voyez, le plastique est déjà abîmé, déjà rayé, alors que je ne l'ai même pas utilisé. Ça confirme bien ce que je disais tout à l'heure. Je vais tester ça rapidement pour voir ce que ça donne. A commencer par la râpe à fromage. Je vais tester avec de l'emmental. Donc, il y a le sens qui est indiqué. Ok, donc ça fonctionne. C'est efficace. Je vais maintenant essayer le pressagrume. Je vais tester avec un citron. Ça récupère bien les pépins. Pareil, il n'y a pas à dire, c'est très efficace. Et pour finir, le séparateur pour les œufs. Ah, c'est raté. Peut-être qu'il y a une autre technique. Peut-être qu'il faut y aller plus délicatement. Là, j'y vais doucement. Ouais, il a deux doigts de tomber là. Non, il va tomber. Il va tomber. Et ben voilà. Bon, là, je suis un peu moins convaincu. Et de manière globale, même si ça fonctionne, j'aurais plutôt tendance à me tourner vers des objets, on va dire, de meilleure qualité, plus solides, qui vont durer dans le temps. D'autant plus que ce sont des ustensiles dont on a besoin régulièrement et qui vont servir tout au long de notre vie. C'est un investissement au départ, mais au moins, on est certain de le rentabiliser. Voilà, c'est maintenant terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires l'objet que vous avez préféré. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.